La malpropreté en ville fait beaucoup jaser, beaucoup de critiques à Montréal. Et la mairesse Valérie Plante a sorti son râteau ce matin. Yves, donc, elle a accompagné des employés d'École Bleue, en fait, notamment, pour voir un peu comment ça se passe. Oui, on est au Parc des Faubourg ce midi d'ailleurs. Il y a un lave-trottoir juste derrière moi. Voyez des images de la mairesse qui travaillait avec Entrain tantôt avec son râteau, juste ici derrière moi, dans le parc Michel. 10 000 rues à nettoyer et trottoirs. 1500 parcs, des petits, des grands, des moyens. Le travail commence officiellement de la part d'École Bleue. Vous allez les voir, en principe, partout en ville. Mais la mairesse demande aux citoyens également de participer à l'effort. On va l'écouter tout de suite là-dessus. On a tous la responsabilité de s'occuper, de rendre la ville propre, puis précisément de respecter les heures de collecte. C'est difficile quand les gens mettent leur vidange ou leur raciclage, pas au bon moment. On respecte aussi le fait que les poubelles de la ville, c'est pas là qu'on met son sac, son sac de vidange, de la cuisine. C'est pas à ça que ça sert. Puis j'ai envie de demander un effort supplémentaire vraiment important. Les mégots, on l'éteint, puis après ça, on le met dans une poubelle. On en a profité de sa présence pour la questionner sur le problème de l'itinérance. Parce que les campements clandestins, ça revient en force. Oui, ça déborde déjà. L'été s'annonce difficile. La mairesse a demandé à Québec de présenter déjà son plan d'action. Vous voyez des images près de la rue Notre-Dame, dans le secteur de Dixine. Ça a pris... Il y a eu un incendie récemment près de ce campement-là. Je me suis adressé avec Maëva Tanton, on va l'entendre. On passe à l'action. Il y a des bâtisses en ce moment, des HLM, qui sont en train de les rénover. Ça fait deux ans qu'ils rénivent. Je peux partir puis aller squatter dans plein de logements de la ville ici. Ils sont villes. C'est pas le souhait de vivre dans un logement. À un moment donné, avoir une place, puis que je puisse m'occuper de mon conjoint qui est malade. On va poursuivre notre travail de terrain aujourd'hui, Michel. Merci beaucoup, Yves. Il faut arriver dans les rues de Montréal.